Décret des 2022 484 PRG-CNRD-SGG portant promulgation de la loi L-2022-11-CNT du 22 septembre 2022. Le président de la transition, vu la charte de la transition, vu l'ordonnance au numéro 2021-1-PRG-CNRD-SGG du 16 septembre 2021, portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021. Vu le communiqué numéro 1 2021-PRG-CNRD du 5 septembre 2021, portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité décrète. Article 1er. Est promulguée la loi L-2022-11-CNT du 22 septembre 2022, portant modification de certaines dispositions du code de procédure pénale. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. qu'on a écrit le 10 octobre 2022, signé le colonel Mamadi Doumbouya. Décret D-2022-485-PRG-CNRD-SGG portant promulgation de la loi L-2022-10-CNT du 22 septembre 2022. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Est promulguée la loi L-2022-10-CNT du 22 septembre 2022, portant contenu local. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. qu'on a écrit le 10 octobre 2022, signé le colonel Mamadi Doumbouya. Décret D-2022-486-PRG-CNRD-SGG portant promulgation de la loi L-2022-12-CNT du 23 septembre 2022. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Est promulguée la loi L-2022-12-CNT du 23 septembre 2022, portant aide juridictionnelle. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions intérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. qu'on a écrit le 10 octobre 2022, signé le colonel Mamadi Doumbouya. Décret D-2022-487-PRG-CNRD-SGG portant promulgation de la loi L-2022-13-CNT du 23 septembre 2022, fixant les règles de protection des victimes, des témoins et des autres personnes en situation de risque. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Est promulguée la loi L-2022-13-CNT du 23 septembre 2022, fixant les règles de protection des victimes, des témoins et des autres personnes en situation de risque. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions intérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République.